bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec les cartes 77 avec les gardiens de la lumière et les anges de l'amour comme d'habitude c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde donc là c'est pas là les cartes et je vous les montre alors première carte le oui la carte 62 la carte 42 et la carte 34 donc la carte du oui elle nous indique que quelque chose de positif arrive vous entrez dans une période positive il ya quelque chose qui se met en place il ya peut-être aussi un accord qui est donné ici avec ces cartes on vous dit qu'il ya peut-être des personnes jalouses autour de vous ou alors vous êtes peut-être victime de commérage surtout ne prêtez pas attention à tout ceci continuez votre route c'est beaucoup plus important pensez à vous la carte oui est une réponse peut-être à une de vos questions en tout cas il ya peut-être aussi une offre une opportunité une nouvelle période qui s'ouvre à vous ici une nouvelle direction peut-être à prendre en tout cas comme je vous le disais bien faites ce qui est bon pour vous ne vous occupez pas du reste ne vous occupez pas des jaloux des commérages alors la carte 76 la carte 68 et la carte 25 alors ici c'est quand même trois cartes importantes puisqu'on nous parle de plusieurs opportunités qui vont se présentent et il ya une période très propice qui arrive ici alors il est possible que ce soit dans plusieurs domaines de votre vie il ya des opportunités des offres qui vont vous demander de faire des choix importants vous allez ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau il ya des décisions à prendre on va vous demander donc de faire des choix si important on vous ouvre ici le champ des possibles à vous de saisir ou non ces occasions vous avez votre libre arbitre vous choisissez votre direction mais en tout cas ici sachez qu'il ya quelque chose de concret puisqu'on a une signature donc il ya un contrat un engagement il ya quelque chose qui va ressortir de toutes ces opportunités vraiment il ya quelque chose qui se concrétise ici alors peu importe le domaine on n'a pas de précision mais ça peut être de toute façon dans plusieurs domaines il suffit que quelquefois une chose change et c'est le reste de votre vie qui change les événements suivent leur cours alors on a la carte numéro 10 la carte numéro 39 et la carte numéro 50 alors on nous parle d'une situation ou peut-être même d'une relation qui a stagné depuis longtemps une mise en retrait peut-être volontaire ou involontaire ou alors une période de célibat assez longue pour certaines personnes ici il ya peut-être une opportunité de changement justement puisque avec la carte 39 cette carte elle nous parle de sortie de fait ou d'une invitation possible alors vous pouvez vous rendre dans un événement dans un endroit où il y a du monde faire une nouvelle rencontre par exemple ou alors revoir une personne que vous connaissez déjà alors il est possible pour certaines personnes qu'il y ait une situation d'attente ou alors il y a eu quelque chose qui a stagné qui n'a pas évolué aujourd'hui il y a justement la possibilité que cette situation se débloque ou qu'une personne fasse un pas vers vous ici donc vraiment quelque chose qui a stagné qui a été bloqué ici on sort d'une situation donc peut-être grâce à une invitation peut-être grâce à une nouvelle rencontre il ya quelque chose ici qui va débloquer la situation alors la carte numéro 6 numéro 11 et la carte 19 alors pour les personnes qui se connaissent déjà il est possible qu'il y ait qu'il y ait eu un début de relation mais peut-être que ça n'a pas fonctionné auparavant ou alors il y a eu un conflit qui peut-être vous a éloigné l'un de l'autre aujourd'hui il y a un retour à l'équilibré à quelque chose qui a changé alors soit pour vous soit pour l'autre personne il est possible ici qu'il y ait une possibilité qu'il y ait une offre qu'il y ait quelque chose qui puisse vous aider à reconsidérer les choses en fait qui vous aide à reconsidérer cette relation pour cette situation alors on parle quand même ici avec la carte numéro 6 une forte attirance entre deux personnes donc il ya peut-être eu quand même une relation qui se concrétise il ya quelque chose qui commence ici qui voit le jour alors il ya peut-être aussi l'un de vous deux qui n'est pas tout à fait à l'aise dans ce début de relation j'ai l'impression ça peut être pour plusieurs raisons selon votre situation où la situation de cette personne alors pour certains il peut y avoir un conflit intérieur le sentiment de ne pas être tout à fait prêt pour d'autres c'est plutôt le fait qu'ils ont encore beaucoup de choses à régler dans leur vie alors pour certains ils ou elles peuvent encore être dans la décision j'y vais je n'y vais pas il y a une grande attirance et l'envie de commencer quelque chose mais il y a peut-être un petit blocage ou alors la peur de faire le premier pas aussi ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà où ça peut être une nouvelle rencontre en fait alors la carte 77 la carte 55 et la carte 26 alors la carte 77 c'est la carte du consultant donc homme ou femme cette carte vous représente on nous dit si que le moment est arrivé il va y avoir ici un déclic quelque chose un événement rapide et inattendu alors vous allez vivre quelque chose qui va vous apporter de fortes émotions également vous pouvez vivre un moment particulier vous pouvez avoir une conversation et apprendre quelque chose d'important on peut vous faire des révélations et même une déclaration ici tout est possible il y a vraiment quelque chose d'inattendu mais ce moment arrive sans aucun doute alors il ya quelque chose qui se produit ici et ça va totalement changer la situation ça va peut-être changer votre regard en fait sur la situation sur une personne sur une relation vous allez comprendre des choses il ya des faits qui vont être révélés alors on a la carte 69 la carte 72 et la carte 64 alors la carte 69 ici elle peut faire référence à une personne qui est à l'aise financièrement ça peut représenter quelqu'un qui gagne bien sa vie qui a un bon travail ça peut représenter quelqu'un qui veut construire aussi c'est quelqu'un qui est à l'aise dans son domaine professionnel ou à l'aise dans le relationnel ça peut être aussi une personne qui tient à ce qu'elle possède car c'est le fruit de longues années de travail cette carte elle peut suggérer une personne qui souhaite vous aider ou vous soutenir dans un projet également alors ici on nous parle d'un lien alors un lien particulier entre vous c'est quelqu'un de proche qui va ou qui va le devenir rapidement il ya comme un lien de confiance il ya comme une confiance ici qui s'installe rapidement c'est peut-être une relation qui a commencé par un lien d'amitié aussi il est possible que vous vous soyez senti à l'aise dès les premiers instants de votre rencontre ou alors vous allez vous sentir à l'aise dès les premières secondes de votre rencontre la relation elle va évoluer il va y avoir un rapprochement important entre vous ici c'est la carte du rapprochement ça peut représenter aussi une réconciliation pour certaines personnes alors c'est peut-être aussi le fait de se réconcilier avec soi même de se sentir bien d'avoir retrouvé la confiance en tout cas il ya quelque chose qui prend forme vous allez le ressentir suivez votre intuition c'est très important beaucoup d'entre vous aviez déjà l'intime conviction que les choses à aller arriver alors soit vous saviez qu'elles allaient arriver de cette manière soit vous saviez qui était la personne concernée en tout cas intuition ou message et bien vous êtes guidés vous étiez guidés vers cette personne alors la carte 40 en t1 et la carte numéro une alors ici c'est la carte de l'offre de l'offrande cette relation c'est comme une offre c'est comme un cadeau qui arrive vers vous c'est quelqu'un de doux et de généreux qui souhaite être à vos côtés alors vous êtes pour certains seul depuis longtemps et votre mental peut vouloir prendre le dessus en semant le doute ici on a le la carte des doutes et du questionnement vous pourriez penser que cela est trop beau pour vous donc attention à votre mental qui ne vous joue pas des tours on vous demande d'avoir confiance c'est une belle histoire qui arrive et vous le méritez vous la méritez cette belle histoire c'est une renaissance pour vous ici il ya la carte de la renaissance de la transformation donc une véritable transformation de votre situation et de votre vie également vous entamez ici un nouveau cycle vous entamez vraiment quelque chose une période positive avec beaucoup de possibilités puisque on a quand même la carte du oui dès dès les premières secondes de ce tirage on vous dit que vous entrez dans quelque chose de positif donc beaucoup de choix et d'opportunités à saisir beaucoup d'offres et d'opportunités à saisir alors on va regarder que les messages alors donc ici affronté la peur des changements spirituels majeurs se déroulent voici votre chance de décoller donc surtout eux n'oubliez pas de suivre votre intuition et de faire attention au signe que vous recevez manifestation de magie vos rêves vos visions et vos buts deviennent réalité rester concentré alors le son plus élevé vous avez appris de vos expériences à travail plus intérieur et maintenant nécessaire pour progresser l'alchimie divine dépassez les difficultés présentes concentrez-vous sur vos désirs amour et acceptation l'amour est vôtre reconnaissez votre valeur divine choisissez des pensées aimantes alors avec les anges de l'amour restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé amour véritable voici l'amour de votre vie et le dernier message très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite voilà pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté merci infiniment pour votre soutien pour tous vos messages pour vos gentils messages vos encouragements je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt merci